Musique Evelyne Lesser, bonjour. Vous avez participé au livre « Les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil » qui paraîtra aux éditions SATAS au printemps 2022. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quelques mots de votre chapitre? Volontiers. Je m'appelle Evelyne Lesser, chapitre en Suisse, et j'ai conduit avec mes collègues de l'Université de Northampton en Angleterre et du Scientific and Medical Network une enquête sur la phénoménologie et l'impact des vécus subjectifs de contact avec un défunt spontané et direct. Plus de 1000 personnes ont rempli un questionnaire très détaillé que nous avions élaboré dans les trois langues du projet, c'est-à-dire en anglais, en français et en espagnol. Les données récoltées montrent un impact significatif et bénéfique des VECD sur le processus de deuil, notamment une guérison émotionnelle, une nouvelle conception de la mort, une diminution de la peur de la mort, un impact sur la tristesse qui est souvent réduite, voire annulée suite à ces expériences, une adhésion à l'hypothèse de la survie de la conscience après la mort du corps physique, également la conviction des récepteurs que leur expérience était réelle, qu'ils n'étaient pas imaginés cette expérience due à leur chagrin du deuil, mais qu'effectivement, ils avaient réellement eu un impact, un contact avec leurs proches défunts. Et également, nous avons constaté un fort impact sur la spiritualité, mais un impact très faible uniquement sur la religiosité. Donc, avec cette enquête, nous avons maintenant une masse de données que nous avons analysées et continuons à analyser, et j'aurai le plaisir pendant mon intervention lors du forum de présenter nos résultats illustrés par de nombreux témoignages, par les personnes qui nous ont confié leur expérience. Et ce sera d'ailleurs aussi l'objet de votre chapitre. Absolument. Un grand merci, Evelyne, et au plaisir de vous lire. Merci à vous, Evelyne. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501